... Merci à tous. Merci, chers amis, qu'il me soit permis de remercier tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée de convention présidentielle de Lyon un succès éclatant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr et d'abord vous-même, chers amis, mais aussi nos hôtes lyonnais et tout particulièrement notre ami Bruno Gollnisch qui est le directeur de la compétence. ... Ainsi, bien sûr, que les organisateurs qui ont ainsi témoigné de leurs hautes compétences. ... Qu'il me soit permis d'avoir une pensée particulièrement affectueuse pour notre ami le député Jean-Claude Martinez qui a tenu à être parmi nous. ... 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 L'autre acception du franc, c'est aussi la franchise, c'est-à-dire le goût de la vérité. J'ai souvent dit, reprenant la célèbre formule de Jean l'évangéliste, c'est la vérité qui nous rendra libres, convaincus que je suis depuis longtemps que c'est le mensonge qui maintient notre peuple en servitude intellectuelle. Alors, il faudra, il faudra que nous engagions pendant ces temps-là et d'autres, un grand combat. Le mot est à la mode, une croisade contre le mensonge. Il faut que la vérité soit faite sur les problèmes du pays. Il faut que la vérité soit faite dans les procès qui sont faits aux hommes politiques sur les détournements d'argent et les magouilles diverses. ... Et précisément, cette campagne électorale débute par une véritable provocation, une série de mensonges officiels proférés par celui qui devrait être le modèle de la loyauté et de la franchise, le président de la République sortant, Jacques Chirac. On a pris, mesdames et messieurs, rassurez-vous, je vais y revenir. Mais on a pris l'habitude de mentir dans notre pays comme si notre peuple n'était pas un peuple adulte, comme s'il était nécessaire de lui déguiser la vérité sous une série d'euphémismes de façon à ce qu'il ne se rende pas compte et que ce ne soit pas trop douloureux pour lui. Nous savons bien que la douleur joue dans la pathologie un rôle essentiel d'avertissement. Sans la douleur, nous ne pourrions pas, en un moment donné, nous rendre compte du péril physiologique que court le malade. Et en politique, la douleur existe aussi, à condition, bien sûr, qu'on ne assomme pas le patient à coups de morphine diverse. Ce sont d'ailleurs les médications des gens qui nous gouvernent. Petite pastille blanche de poudre de perlimpinpin, mon bon monsieur. Voilà qui va vous guérir. Mais non, je sais bien qu'il y a des gens, des gens comme Le Pen, qui demandent des efforts pour se redresser, des efforts de lucidité, de courage, d'engagement. Mais on n'écoutait pas ces gens-là. Ils seraient capables de faire se redresser le pays, alors que justement, nous nous essayons de l'endormir pour mieux le faire entrer dans l'Europe fédérale où il se dissoudra. Et les mêmes vous disent, de quelques sujets qu'il s'agisse, faites-nous confiance. Nous avons une médication qui fait disparaître la douleur, une petite piqûre du morphine et vous ne vous rendrez compte de rien. Vous guérirez sans doute, enfin, ce n'est pas sûr, mais vous guérirez peut-être. Mais en tous les cas, pendant ce temps-là, vous n'aurez pas mal. Or, moi, je souhaite que nous ayons mal pour que nous sachions à quel point nous sommes rendus de difficultés et de dangers. Je dis que, j'en suis même au point, mesdames et messieurs, de ne pas me désoler des incidents graves qui se passent dans les banlieues. Car, s'il n'avait pas lieu, personne ne se douterait que la France est en train d'être submergée progressivement par l'immigration étrangère, comme le sont quelquefois par la mer dans la baie du Mont-Saint-Michel, les pêcheurs aventureux qui sont allés sur le sable et qui, brusquement, se voient entourés, tandis que la mer monte irrésistiblement et vite et finit par les emporter. Alors, tirons le bénéfice des épreuves qui nous sont envoyées. Essayons de découvrir la vérité de façon à nous prémunir des dangers. Je disais que l'habitude est prise de mentir à notre peuple. Et j'en voudrais, pour exemple, un certain nombre de chiffres que je vais vous citer et qui prouvent les mensonges permanents de l'État. En ce qui touche le chômage, le nombre des chômeurs officiels en 1996 était, d'après le ministère de l'Emploi, de 3 millions. Le chiffre du commissariat au plan est de 6 millions 700 mille. En ce qui touche l'insécurité, quant au chiffre officiel du ministère, celui de l'année dernière, 3 millions 500 mille. Aujourd'hui, 4 millions, l'INSEE disait 16 millions 400 mille. Le taux de prélèvement public, c'est-à-dire la richesse prélevée, était, d'après le ministère des Finances, de 45,7 %, alors que le même ministère des Finances reconnaît qu'elle est de 53,9 %, les emplois publics étaient décomptés par la Cour des Comptes à 5 millions et par l'IFRAP à 6 millions 400 mille. Il est évident que les chiffres officiels sont faits pour rassurer, d'autant que nous passons sans cesse d'une élection à une autre, et qu'il convient de garder l'électeur en situation de confiance et de ne pas le faire s'interroger sur ce qu'il attend. Et je dois dire que dans ce domaine, le chef de l'État n'est pas ses maîtres. C'est lui qui, depuis des années, se conduit comme le professeur de mensonges de notre pays. Et cette campagne commence sous l'invocation du mensonge. On disait autrefois que le prince du mensonge était le démon. Eh bien, en politique, le prince du mensonge, c'est Jacques Chirac. On peut se perdre en conjecture sur le point de savoir pourquoi Chirac a pris le risque de démentir des rencontres que j'affirmais s'être produites et qui étaient confirmées par un de ses bras droits. M. Pasqua, pourquoi ? Il a pris le risque de réitérer ce mensonge en public. Oh, certes, il mentait mal. Et d'ailleurs, la caméra féroce filmait à ce moment-là son genou qui tremblait et montrait bien que le président n'avait pas la certitude qu'il affirmait. Mais qu'est-ce qu'il y a donc de si extraordinaire dans la rencontre d'un candidat par un autre qui justifie que celui-ci donne au pays l'image d'un menteur officiel ? En quoi le Front National ou Jean-Marie Le Pen sont-ils à ce point tabous qu'on puisse rencontrer le secrétaire général du Parti communiste chinois, voire même le Pol Pot ou les responsables de différents massacres ou de différentes dictatures, mais pas rencontrer Le Pen ? Il y a là, mesdames et messieurs, un des secrets, peut-être le secret de la politique française. Et il faudra bien qu'un jour celui-ci soit révélé, car il est à l'origine d'une dérive politique dramatique. J'affirme que sans l'action de Jacques Chirac, personnellement et bien sûr du parti qui l'entraînait derrière lui, jamais la gauche ne serait venue au pouvoir en France. C'est Jacques Chirac qui, en m'empêchant d'être candidat en 1981, a provoqué l'élection de François Mitterrand. Non, c'est encore lui qui l'a provoqué lors de la réélection du président. C'est lui qui l'a provoqué lors des élections législatives et, d'une façon éclatante, lors des élections régionales. Jamais sans cela, la gauche qui était minoritaire dans notre pays, si le Front National n'avait pas été mis au banc de la nation politique, au banc de la vie politique, jamais la gauche n'aurait à aucun moment pu mettre en place ces solutions. On peut dire que s'il y a un homme qui a bien mérité de la gauche socialo-communiste, c'est Jacques Chirac. Il nie d'ailleurs d'autres rencontres, vous le savez. Il n'a jamais rencontré Méry, par exemple. Il n'a jamais rencontré Schuller, il n'a jamais rencontré Mitterrand. Or, pourtant, il existe des preuves indéniables, photographiques, de ces rencontres. Comment ose-t-il, a-t-il le front, c'est le seul qu'il a d'ailleurs, a-t-il le front de répéter en permanence des mensonges selon la technique bien connue des hommes du milieu ? N'avouez jamais ! Ajoutons qu'il ajoute généralement la trahison aux mensonges. Rappelez-vous, c'est lui qui trahit son camarade de mouvement, le candidat de son parti, Chaban, en 1974, au bénéfice de Giscard d'Estaing, qui allait le récompenser en le nommant premier ministre. Il a ensuite trahi Giscard, en 1981, au bénéfice de Mitterrand. Et depuis, il n'a cessé de trahir ses électeurs en faisant la politique inverse de celle qu'il souhaitait. Il a trahi ses électeurs, souvenez-vous, sur l'Europe. En 1976, il lance de l'hôpital de Cochin un appel hostile à l'Europe supranationale et dans lequel il accuse les européistes d'être le parti de l'étranger. En 1992, retournement d'opinion, il accepte Maastricht, Amsterdam, Nice, et annonce même qu'il va promouvoir, alors qu'il est le gardien de la Constitution française, il annonce qu'il va être le promoteur d'une Constitution européenne. Sur l'immigration, en 1974, il va être l'organisateur de la vague massive d'immigration en faisant adopter une loi de regroupement familial. Celle-ci va transformer la nature de l'immigration, jusqu'ici composée de travailleurs qui retournent dans leur pays. Jacques Chirac, en instituant le regroupement familial, va commencer d'organiser la colonisation de peuplement. L'immigration de peuplement qui, depuis, n'a cessé, sous l'effet de cette pompe aspirante et de beaucoup d'autres, de se déverser dans notre pays en causant, bien évidemment, les troubles que l'on sait, sans compter ceux qui sont à venir et qui sont dramatiques. En 1986, il a un petit sursaut. C'est vrai qu'on va avoir des élections. Que le RPR a un programme nécessairement patriotique parce qu'il s'agit de concurrencer le Front National qui, lui, en 1984, vient de faire aux élections européennes une percée remarquable. Il ne s'agit pas de se faire voler ses électeurs par ses intrus et le programme affiché implique la réforme du code de la nationalité, la suppression du droit du sol et une restriction drastique des formalités de l'immigration. On ira même jusqu'à faire un charter. Un charter dont le nom, d'ailleurs, ne me disait rien qui vaille. C'était le charter des 101 Maliens qui me rappelait beaucoup trop Walt Disney pour que je puisse y croire. Et puis, en 1991, encore un élan qui va le conduire à quelques excès de langage dont vous vous souvenez sur le bruit et les odeurs. Et puis, en 1998, alors, un rejet vertueux, calomniateur et dénonciateur du Front National où Chirac, sur les marches de son palais et Jospin, sur les marches du sien, lancent un anathème solennel contre le Front National disant qu'il s'agissait d'un mouvement xénophobe, raciste et antisémite. Sur les questions économiques et sociales, il en a été de même parce que se souvenant qu'il avait vendu le journal L'Humanité quand il était à Sciences Po, Jacques Chirac propose, en 1976, un travaillisme à la française, un socialisme de droite, en quelque sorte. Dix ans plus tard, il a des vénéités libérales et en 1995, il va se révéler comme candidat être celui qui s'est aperçu qu'il y avait dans notre pays une fracture sociale. Si l'on fait le bilan de Chirac, car c'est tout de même de lui qu'il s'agit, mesdames et messieurs, je sais bien qu'un certain nombre de petits groums de l'Élysée susurrent au ras des pâquerettes qu'il est curieux que Le Pen n'attaque jamais Jospin et concentre ses efforts sur Chirac. Moi, je concentre mes efforts sur ceux qui sont les principaux responsables. Or, nous sommes en campagne présidentielle et à ma connaissance, il n'y a qu'un seul président sortant, c'est le président Chirac. Quant à... Quant à émettre des doutes sur l'ardeur que j'aurais à combattre le socialisme ou le socialo-communisme, il y a de quoi faire sourire ou même franchement rire quand on sait que j'ai consacré l'essentiel de ma vie à lutter contre le communisme, y compris quelquefois les armes à la main et en toute hypothèse, sans jamais faire aucune concession ni à celui-ci, ni à ses alliés. J'ai dit... J'ai dit, c'est vrai, et je ne m'étais pas trompé en 1995 qu'il serait pire que Jospin. Eh bien, on peut être pire que le mal et il l'a prouvé. Il l'a prouvé tout au long de ces sept années en trahissant sa mission. Puisque, dans l'esprit des institutions, Jacques Chirac est le garant de l'unité nationale, répétant à l'envie qu'il est le président de tous les Français. Tous les Français, sauf les 5 millions d'électeurs du Front National et leur famille, bien sûr. Il ostracise depuis 20 ans une partie importante de la nation et manque donc de ce seul fait à sa mission principale qui est de conserver l'unité du peuple français en respectant ceux qui sont respectables, c'est-à-dire ceux qui s'expriment démocratiquement à l'intérieur de la nation. Au reste, il n'a le pouvoir d'exclure personne. Le président de la République n'a pas le pouvoir d'exclure qui que ce soit, quel que mouvement que ce soit de la mouvance française qu'il doit prendre telle qu'elle est. Si l'on va plus profondément, on se rend compte qu'il a failli aux règles constitutionnelles qu'il a la mission principale de défendre et de conserver. En effet, l'article 5 de la Constitution dit « Le président veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. » Or, Chirac a accepté des transferts de souveraineté, des pertes d'indépendance considérables, notamment lors du traité d'Amsterdam et de Nice. Or, je rappelle que pour Amsterdam, il avait promis qu'un référendum serait par lui mis en œuvre sur la question de la monnaie unique. Il a aussi trahi cet engagement-là. Je vous rappelle d'ailleurs pour le pittoresque de la chose qu'il y a un homme politique qui a dit il y a quelques années « La monnaie unique, c'est la perte de l'indépendance monétaire. De l'indépendance budgétaire, donc de l'indépendance économique et sociale et par conséquent de l'indépendance politique. » Je vous donne en mille le nom de cet homme politique. C'était Jacques Chirac. Mais il n'est jamais gêné par ce qu'il a dit avant. Il n'y a aucun problème. Il dit ce qui convient pour séduire à un moment donné ou à un autre ou pour éviter d'être pris à contre-pied. J'attire d'ailleurs l'attention de l'opinion publique sur un article qui vient d'être publié dans Libération, il y a trois ou quatre jours de cela, sous la signature d'un de vos voisins ou anciens voisins, M. Michel Barnier, ancien ministre, ancien député de Savoie, devenu depuis commissaire européen et qui, dans un article intitulé « Le grand secret », faites aux Français qui l'auront lu une révélation qui n'en sera pas une pour vous, mes chers amis, puisqu'il y a déjà de nombreux mois que je dis que, si nous continuons, l'élection présidentielle ne sera pas celle du président d'un État indépendant, mais l'élection d'un gouverneur d'un État à la manière des États-Unis comme le Nebraska, le Nevada, la Californie ou la Floride. Et je l'appelais d'ailleurs les temps derniers, j'appelais Chirac le gouverneur. Eh bien, M. Barnier nous avertit et nous dit « Mais les Français devraient savoir avant de voter qu'ils ne vont voter que pour un président dont une grande partie des prérogatives ont déjà été concédées à l'Europe. » Alors de cela, bien sûr, M. Barnier se félicite. Moi, je m'en offense et je dis que de ce côté, nous n'accepterons jamais que l'indépendance de la France ait été par des manœuvres plus ou moins sournoises concédées à une autre puissance que celle qui peut venir du peuple souverain. Parmi les missions du président de la République et en analysant celle de Jacques Chirac, bien sûr, je vous définis celles que j'estime être les principales fonctions auxquelles j'aspire. Président de la République une et indivisible, défenseur de l'intégrité du territoire et de l'indépendance, je sais que vous êtes persuadés que cette mission-là, je m'y attacherai jusqu'au bout. Mais, mais il y a pire. M. Chirac est, ne l'oublions pas, le chef des armées. C'est lui qui doit veiller à ce que la nation conserve cet instrument essentiel de la défense de son territoire, mais de la défense de la sécurité extérieure et intérieure du pays. L'armée est le recours du peuple contre les violences qui peuvent s'exercer contre lui. Or, Jacques Chirac n'a cessé de laisser se désintégrer l'instrument militaire de la France. Il a, en particulier, accepté les réductions massives de crédits. C'est lui qui a fait fermer le centre d'essai nucléaire de Mururoa dans le Pacifique. C'est lui qui a fait désarmer les fusées du plateau d'Albion alors qu'il y a dans l'espace méditerranéen et africain des pays qui ont la possibilité de frapper le nôtre à partir de fusées à moyenne portée. M. Chirac nous a retirés celles sur lesquelles nous pouvions compter en cas d'agression. Mais me direz-vous oui mais avec Chirac tout de même qui est un ami de M. Bush les Américains seront là pour nous défendre. Ils seront là pour nous défendre si c'est leur intérêt. Si ça n'est pas si ça n'est pas et c'est bien normal si ça n'est pas leur intérêt et bien ils ne le feront pas. Il a je le rappelle supprimé la conscription sous le prétexte de réaliser une modernisation des armées. Nous n'étions pas hostiles en ce qui nous concerne à la modernisation des armées et on pouvait admettre que le recours aux contingents pour un certain nombre de missions techniquement exigeantes on est en effet des personnels qui puissent permettre d'économiser en usure les matériels dont on se servait. Mais encore fallait-il remplacer cet instrument à la fois de cohésion nationale qu'était le service militaire obligatoire la conscription et assurer les unités nécessaires à la défense du territoire la défense opérationnelle du territoire et nous proposions nous d'ailleurs un service militaire intensif de six mois qui fut récompensé en particulier pour ceux qui souhaitaient entrer dans la fonction publique par des points supplémentaires ainsi qu'un certain nombre d'autres avantages nous avions préconisé dans ce domaine ô combien nécessaire aujourd'hui la formation d'une espèce de garde nationale comme nous avions d'ailleurs préconisé compte tenu des circonstances il ne s'agissait pas pour nous de faire la dernière guerre ni même la guerre d'Indochine ni la guerre d'Algérie mais de répondre aux conditions qui étaient celles qui aujourd'hui menaçaient notre sécurité cela impliquait bien sûr la possibilité de pouvoir compter sur des unités intérieures de garde nationale et en particulier la défense de nos frontières et de notre territoire maritime vous souvenez-vous du ridicule qui nous a frappés quant à quelques kilomètres de la base navale de Toulon un cargo chargé d'immigrants turcs est venu sans que personne ne s'en rende compte s'échouer sur les côtes on imagine ce qu'auraient pu être des saboteurs venant dans les mêmes conditions faire échouer des vieux pétroliers rouillés et inonder ainsi les côtes de marées noires agressives nous n'avons pas les moyens militaires si d'ailleurs il paraît que l'amiral a prévu de rétablir le télégraphe chap n'est-ce pas qui comme pendant la guerre de 70 pourra avertir remettre des gens dans les sémaphores c'est paraît-il le moyen qu'on aurait pu trouver il y a des moments vraiment où on regrette que la grande muette le soit parce qu'il paraît qu'elle grogne mais reconnaissons que pour l'instant au moins les militaires surtout de haut grade ont été moins courageux que les gendarmes car les gendarmes eux ont osé faire un geste qui était aussi scandaleux mais pas plus que l'attitude du gouvernement français ça consistait pour la plus vieille unité de l'ordre en France de l'armée la gendarmerie plusieurs siècles de tradition de descendre dans la rue pour une manifestation de contestation de l'état je crois mesdames et messieurs que nos compatriotes n'ont pas compris ou ont sous-estimé la signification de ces deux manifestations qui ont conduit des policiers en uniforme et des gendarmes 20 000 gendarmes à descendre dans la rue le gouvernement a fait semblant qu'il s'agissait là d'une affaire syndicale une revendication au demeurant justifiée par le surcroît de travail dont l'insécurité grandissante accable accable ces personnels ainsi que leur famille mais et le ministre monsieur vaillant qu'on a vu dans la position du ministre socialiste ordinaire le verre de champagne à la main n'est-ce pas fêter cette grande victoire qui venait d'être remportée en accordant 3 milliards de crédits à la gendarmerie il n'avait eu aucune difficulté à se les procurer car quand le ministère de la guerre ou un autre ministère a des problèmes financiers on puise dans la caisse des armées et on paye avec l'argent qui aurait dû être réservé aux matériels aux recherches et aux personnels de l'armée de terre de mer et de l'air autrement dit elle est aujourd'hui celle-ci est considérée comme en voie de liquidation s'agirait-il là exclusivement d'une carence de responsabilité du président de la république on ne va pas tout de même jusqu'à imaginer que cet homme qui a été appartenu très peu d'ailleurs mais à la cour des comptes ne sache pas dans ce domaine en faire quelques-uns d'essentiels mais est-ce que quand on a la volonté de faire disparaître une nation aussi ancienne que la nôtre dans un magma supranational n'est-il pas prudent de diminuer progressivement à la manière du voleur chinois la puissance et la force du seul organisme capable éventuellement de faire pièce à ce genre de complot moi je pense que l'affaiblissement de l'armée française a été programmé par ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas besoin d'armée française ni d'ailleurs d'armée européenne puisque comme le rêvent souvent les utopistes nous n'allons pas vers des conflits c'est fini tout ça il y en a un par semaine presque nouveau mais enfin nous n'allons pas vers des conflits nous allons vers cette espèce d'âge d'or qu'avaient rêvé d'ailleurs les contemporains de monsieur Chirac en 1968 ils avaient rêvé que eh bien c'était fini désormais il était interdit d'interdire il n'y aurait plus de danger il n'y aurait plus de risque tout le monde s'aimerait les uns les autres les uns sur les autres ça serait épatant et et malheureusement ça n'est pas ce qui s'est produit et la situation reste potentiellement dangereuse chez nous gravement dangereuse et il est évident que le désarmement auquel il a été procédé sur tous les terrains et à tous les niveaux constitue une atteinte grave au moral de l'armée comme au moral et au potentiel de l'armée pas seulement j'ai visité la France dans le cadre de cette campagne depuis plusieurs mois et je me suis trouvé en effet dans des pays dans des villes qui sont à vocation militaire comme Toulon comme Brest etc et j'ai reçu les doléances discrètes des officiers qui m'ont dit mais monsieur le président il n'y a plus d'essence pour les hélicoptères les avions volent quatre fois moins qu'ils seraient nécessaires pour l'entraînement il n'y a plus d'obus pour mettre dans les canons et il manque de pièces et je rappelle que monsieur Chirac vient de promettre là un deuxième porte-avions alors qu'il sait que le premier porte-avions le Charles de Gaulle qui est sorti en 14 ans n'est-ce pas et qui a coûté deux fois plus cher qu'il n'était prévu et bien a pratiquement mangé les crédits du second mais aussi bien chaque pays européen pensera de même à part peut-être les britanniques qui eux ont une vieille expérience de l'indépendance des nations maritimes et vont penser que tous ensemble nous allons réussir à faire une force or mesdames et messieurs l'addition des faiblesses n'a jamais fait une force car pour qu'une armée ait une force et une efficacité il faut qu'elle s'appuie sur un sentiment national il faut qu'elle s'appuie sur une proximité des corps des cœurs et des âmes et que quand il n'y a pas ce sentiment national qui explique et justifie le sacrifice car il est des guerres autres que celles de monsieur Bush où l'on meurt quand l'adversaire est à votre taille il est évident quand il s'agit de combattre l'Afghanistan les Etats-Unis ne risquent pas grand chose ou que ce soit Panama ou d'autres de cette taille là cependant de plus petits qu'eux leur ont fait subir des échecs qui devraient les porter à la réflexion et puis Chirac évidemment il n'est pas bien placé pour être le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire je rappelle qu'il est le premier magistrat de France et qu'à ce titre bien évidemment il aurait une mission indépendante même de sa fonction c'est d'être un modèle un modèle d'honnêteté un modèle de rigueur morale un modèle de fermeté hélas s'il n'est rien de tout cela puisque tout le monde sait que l'une des préoccupations principales qui va le conduire à se représenter aux élections consiste à continuer à bénéficier de l'impunité ou plutôt de l'irresponsabilité qui s'attache à la fonction présidentielle je vous avoue que je trouve ça chanteur parce que si monsieur Chirac était un président directeur général d'une société il lui appartiendrait de faire un compte-rendu de mandat et ce compte-rendu de mandat devrait être sanctionné par un quittus or pour ce qui est de l'avenir français pour ce qui est de la France de la gestion du pays on n'a pas les mêmes exigences mais moralement il lui a été possible en tous les cas dans les semaines qui nous séparent encore de la campagne électorale proprement dite à l'un et à l'autre de nous dire ce qui avait été fait et de se livrer à la critique normale démocratique de leurs concurrents ils ne l'ont fait d'un ni l'autre puisque monsieur Jospin ne sortira de sa coquille ou de sa cachette le plus tard possible mais Jacques Chirac lui il est sorti mais il entend bien ne pas parler du passé non ne parlons pas de choses qui fâchent moi d'ailleurs dit je ne prendrai personne à partie ben évidemment les autres n'ont pas de responsabilité c'est eux qui peuvent vous prendre à partie ben non il ne discutera pas il ne rencontrera aucun candidat il entend bien continuer à bénéficier de cette campagne électorale permanente qu'il mène depuis sept ans à travers à travers foires et marchés visibles internationales et autres toujours une main sur le coeur et l'autre sur le cul des vaches les deux agriants les deux agriants qui sont des efficacités démocratiques qui est génial d'ailleurs on dit de lui non il n'est pas un fameux mais il est sa femme il est sa femme oui mais enfin quand bien même il le serait et bien ça n'est un peu insuffisant pour le président de la république d'ailleurs ça n'est pas essentiellement la qualité qu'on exige d'un président de la république on peut exiger ça d'un gentil organisateur du club méditerranée mais pas d'un président de la république qui doit assumer des fonctions autrement importantes avec une lucidité une dignité un courage une résolution dont il faut bien dire qu'ils sont généralement absents chez monsieur Chirac qui de surcroît je le rappelle s'affirmant gaulliste parce que il n'hésite devant aucun mensonge même historique le général de Gaulle avait conçu une république la cinquième avec une fonction présidentielle différenciée nettement de la fonction de chef de gouvernement et avait fondé l'autorité supérieure du président de la république sur en particulier le septennat sur une durée de mandat différente de celle de la majorité politique parlementaire et c'était évidemment une des clés de la innovation dans la cinquième république et bien monsieur Chirac a toute honte but tout en continuant de se réclamer du parrainage politique d'un mort qui n'en peut mais il a ramené le septennat au quinquennat et je dois dire que j'en ai été pour ma part fort choqué car je pense nous étions au Front National partisans d'un septennat unique septennat unique qui nous aurait justement épargné les palinodies politiciennes et démagogiques d'un candidat qui ne pensait pendant son mandat qu'à se faire réélire et puis cette durée de sept ans aurait permis à un président de mettre en oeuvre un certain nombre de réformes dont il faut bien dire que monsieur Chirac a été tout à fait incapable de les mettre en oeuvre rappelons-nous parce que si on vient nous parler de Jospin en nous disant vous faites le jeu de Jospin s'il y a quelqu'un qui a fait le jeu de Jospin c'est bien Jacques Chirac puisque c'est la dissolution prononcée par Chirac d'une assemblée où il avait la majorité qui a amené au pouvoir les socialo-communistes on croit on croit rêver ensuite il a fait une réforme constitutionnelle pour élargir le champ du référendum on s'est dit ah ben ça y est maintenant il va tenir parole il va utiliser le référendum mais non il a fait changer la disposition constitutionnelle mais ceci pourrait nous aider demain dans le cas où nous serions désignés par le peuple à justement utiliser cette arme du référendum pour permettre de faire appel au peuple français pour briser le carcan qui tient l'ensemble de notre pays et de notre administration et faire enfin les réformes que personne n'a réussi même quand ils ont sincèrement pensé les tenter enfin pour ce qui est de de l'intégrité personnelle il faut bien dire que ce n'est tout de même pas sans fondement que celle de monsieur Chirac a été mise en cause soit pour des broutilles comme des voyages payés en liquide soit des partages de commissions occultes comme c'est suggéré par monsieur Méry et quelques autres soit des emplois fictifs quoi qu'il en soit mais il n'y aurait même pas besoin de toutes ces preuves là le seul mensonge dans une affaire que je connais bien et je reviens au début de mon propos un président de la république qui coram populo c'est à dire en face du peuple à la télévision a le front de mentir mal pour nier une rencontre dont personne ne doute et bien est disqualifiée je rappelle que l'impeachment de monsieur Nixon a été prononcé pour un mensonge ça n'est pas le fait par Nixon d'avoir fait poser des écoutes il y aurait beaucoup à dire là-dessus d'avoir fait poser des écoutes au siège du parti démocrate qui lui a valu d'être chassé de poste de président des Etats-Unis c'est le mensonge un mensonge certes un mensonge sous serment mais moi je défère monsieur Chirac au serment comme je le crois capable de tout il est capable de jurer mais quand même je le mets au défi de jurer qu'il ne m'a pas rencontré pendant la période de 1988 qui n'a pas rencontré de mairie non malgré la photo qui n'a pas non plus rencontré Schuller il n'a rencontré personne c'est un homme qui ne rencontre que des partisans adorateurs il ne rencontre jamais d'autres gens d'ailleurs regardez-le il plane et bien il ne va pas planer longtemps je vous le dis parce qu'à ce moment à ce moment il convient peut-être de faire une bise au point mes chers amis nous sommes à 60 jours de la campagne électorale et même ce matin les charmantes dames de la convention qui m'interrogeaient sur les différents problèmes qui les touchent de près comme mère de famille comme commerçante comme femme de policier etc ont un peu perdu de vue peut-être que l'élection du président de la république répond à des missions et à des fonctions qui sont différentes de celles du premier ministre et de la majorité politique des élections législatives nous aurons des élections législatives j'espère qu'elles confirmeront l'excellent résultat que nous obtiendrons au premier voire au deuxième tour de l'élection présidentielle mais auparavant et pour que le peuple ne se trompe pas je crois qu'il faudrait le lui dire de façon peut-être plus claire le président de la république c'est d'abord un homme qui incarne la fonction présidentielle présidentielle mais dont il est important qu'il soit choisi en fonction non pas de ses compétences économiques qu'il pourra toujours avoir à faire à des conseillers à des spécialistes encore que pratiquement seul chef d'entreprise à me présenter aux élections je crois dans ce domaine n'avoir pas de leçons à recevoir des bureaucrates même du ministère des finances mais c'est que doit être exigé de lui un minimum de qualité fondamentale puisque mesdames et messieurs beaucoup de choses peuvent dépendre de lui de sa qualité ou de ses défauts et rien de tel qu'une vie entière fut-elle passée au crible peut témoigner en effet d'un certain nombre de qualités que ce soit des qualités intellectuelles comme la lucidité le sens de la prévision ou encore des qualités morales d'honnêteté de courage de fermeté c'est un président qu'il faut élire et pas seulement un député c'est quelqu'un mesdames et messieurs qui a la prérogative de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale qui a aussi la possibilité d'user de l'arme nucléaire bien que monsieur Chirac ait fait tout ce qu'il fallait pour essayer de désarmer la France dans ce domaine et lui retirer cet atout que les gouvernements précédents avaient et les présidences précédentes avaient conservé et bien néanmoins il reste encore dans cette attitude-là il est sur le plan diplomatique qui dépend aussi du président de la république il est il occupe un des sièges de fondateur du conseil de sécurité de l'ONU il a le droit de veto or monsieur Chirac n'a aucun à aucun moment usé de ce droit de veto pour empêcher des décisions politiques qui étaient contraires à l'honneur de notre pays et à l'intérêt général du camp dans lequel nous sommes placés il faut surtout une qualité fondamentale c'est le patriotisme l'amour du pays l'amour de la France et monsieur le président de la république sortant est venu avec un air de faux jetons nous parler de la passion forcément sénile puisqu'il a il a 69 ans la passion qui brusquement le brûlait pour la France ça m'a fait penser au personnage de Bartholot dans Figaro dans le mariage de Figaro de Beaumarchais ou de Rossini qui brûle d'amour pour Rosine mais qui n'a peut-être plus les moyens de la servir mais monsieur monsieur Chirac qui n'est pas un spécialiste de la langue française le moins qu'on puisse dire ignore sans doute le sens du mot passion il ignore que la passion est un sentiment qui aveugle alors que le président dont on a besoin doit voir clair doit être lucide et puis et puis à son âge et quand on a aimé dit-il la France depuis 40 ans il est très étonnant il est très étonnant que cet amour se transforme brusquement en passion brûlante si ce n'est une passion théâtrale destinée à capter peut-être la sympathie des vieilles dames mais l'amour l'amour qu'on peut avoir pour son pays et qu'on doit avoir quand on la sert qu'on le sert depuis des décennies il est fait de respect il est fait d'estime il est fait de tendresse il est fait d'un sentiment qui peut aller pour défendre l'être aimé jusqu'au sacrifice de sa vie ceci n'a rien à voir avec la passion de toute évidence de toute évidence monsieur Chirac se trompe ou nous trompent il faut aussi avoir le sens de l'autorité de la décision de la droiture le sens de la justice comment obtient-on tout cela par l'éducation reçue mais aussi par l'éducation qu'à forger la vie au cours d'une longue expérience variée de différents milieux et pas seulement par le contact quotidien avec les petits marquis issus comme soit de l'ENA il y a une autre vie que celle des couloirs du pouvoir il y a une autre vie que celle de ces milieux bobos dans lesquels évoluent les gens qui aspirent à nous gouverner c'est vrai que pour incarner le peuple il faut en être il faut le sentir il faut aussi l'aimer il faut l'avoir connu dans ses différentes activités avoir fréquenté aussi bien des travailleurs manuels que des savants ou des poètes ou des artistes ou des ingénieurs ou des cadres ou des techniciens des paysans des ouvriers des commerçants des artisans une vie d'homme qui remplit ces conditions-là permet à mon avis de poser une candidature devant le peuple français qui devra la reconnaître il faut aussi connaître intimément l'histoire de son pays savoir de quoi est fait son passé savoir que il est l'expression d'une civilisation mise en péril aujourd'hui ô combien mesdames et messieurs 2002 va être pour notre pays et aussi pour l'Europe car quand je parle pour notre pays quand je dis mon hostilité à l'Europe fédérale je ne parle pas contre les pays européens quand on dit le Pen est xénophobe je dis non le Pen est francophile c'est différent et le fait d'être francophile ne m'empêche pas d'avoir de l'estime de l'amitié pour les pays frères ou cousins je dis d'ailleurs j'ai dit ce matin notre devise nationale c'est liberté égalité fraternité ce qui fonde le sentiment que j'ai de la préférence nationale notre devise n'est pas liberté égalité cousinage ni non plus liberté égalité voisinage parce que nous pensons que chaque pays a le devoir de se préoccuper de l'avenir de son peuple ce qui n'inclut pas que l'on ait ni mépris ni manque de considération pour les autres pays ni pour les autres peuples il est bien évident que là jouent des problèmes de proximité proximité géographique proximité historique proximité culturelle et que plus l'on se sent proche à tous ces niveaux d'un pays plus on est attaché et plus l'on peut souhaiter qu'il connaisse lui aussi et si possible en accord avec nous des progrès dans tous les domaines alors l'Europe des patries c'est ce pourquoi nous nous sommes battus l'Europe des nations coopérant les unes avec les autres mais gardant leur identité leur indépendance leur liberté il n'y a pas il n'y a pas d'amour dans l'esclavage et dans la servitude celui-ci ne peut naître que d'un respect commun d'une identité d'intérêt et du sentiment qu'on en a voilà pourquoi il est possible d'espérer transformer cette Europe fédérale mortelle qui nous conduit dans une impasse en une force coopérative des nations de notre continent l'échéance va être cruciale mes chers amis parce que le pays va mal bien sûr si l'on en juge exclusivement par sa situation économique encore qu'elle soit menacée mais qui apparaît au moment du changement de monnaie comme relativement prospère on peut se tromper sur la réalité des choses mais n'oublions pas que nous sommes passés en 5 ans de de la 5ème place européenne 4ème ou 5ème je ne me souviens plus bien à la 12ème place en ce qui touche le la richesse produite par habitants nous sommes juste devant l'Espagne le Portugal et la Grèce et cette descente ce déclin ne se manifeste pas seulement dans ce secteur mais dans plusieurs autres et notre indépendance je l'ai dit est plus que menacée puisqu'elle est en cours de se perdre mais de plus nous sommes guettés par des mots beaucoup plus redoutables encore et en particulier celui qui se manifeste dans une insécurité grandissante dont les pouvoirs publics semblent incapables de maîtriser la montée les chiffres que j'ai cités tout à l'heure les réactions des forces de défense de l'ordre public tout devrait porter les citoyens à accorder leur confiance non pas à ceux qui ont dirigé le pays et qui n'ont su ni voulu prévoir car après tout je le dirai à la télévision pendant les quelques minutes que j'aurai à égalité avec les autres si vous êtes content si vous trouvez que ça va pas si mal que ça et bien vous n'avez le choix vous pouvez voter soit pour monsieur Jospin soit pour monsieur Chirac soit pour monsieur Chevènement qui est une espèce de Jospin Light n'est-ce pas soit pour quiconque d'autre mais si vous n'êtes pas content si vous craignez alors votez pour le seul candidat qui ne vous a jamais menti qui vous a dit la vérité et qui est capable de vous arracher à ce destin il est un critère il est un critère auquel devront être jugés les hommes politiques il ne peut pas y avoir d'indépendance nationale si nous ne maîtrisons pas le problème de l'immigration pourquoi ? parce que le déséquilibre qui existe entre notre potentiel démographique et celui du tiers monde est tel qu'il faut une politique volontariste pour échapper à ce que devrait produire naturellement la pesanteur le simple poids de la surcharge démographique conduit tout naturellement à l'enveillissement de nos pays comme en d'autres temps le firent les grandes invasions pour cela il faudrait une grande politique une politique à la fois de coopération avec ces pays pour essayer de trouver avec eux les moyens qui permettent en développant leur économie de fixer sur leur territoire des gens qui y sont nés selon le précepte d'ailleurs vivre et travailler au pays mais aussi la volonté irréfragable de défendre notre territoire notre espace parce que sans territoire contrôlé et interdit à qui veut l'envahir il n'y a pas de liberté l'éthologie nous apprend que les plus humbles des animaux ont besoin pour vivre pour se reposer pour enfanter pour élever leurs enfants d'un territoire à l'abri des prédateurs en politique ce territoire s'appelle la nation et s'appelle la patrie nous y avons un droit absolu nous n'avons pas besoin nous n'avons nous n'avons besoin nous n'avons besoin de l'autorisation de personne pour avoir le droit de défendre notre pays si nous ne le faisons pas si nous n'avons pas la volonté alors nous sommes condamnés à disparaître comme ont disparu d'autres peuples avant nous mais parce que nous croyons que nous avons un rôle à remplir vis-à-vis de nos compatriotes bien sûr mais aussi vis-à-vis du reste du monde voici que s'ouvre devant nous la dernière ligne droite qui nous sépare de l'épreuve décisive du mois d'avril ah chers amis je ne rêve pas souvent mais pourtant j'ai rêvé du 1er mai prochain dans cette fête de Jeanne d'Arc et du travail qui nous réunit chaque année par milliers je me suis dit que peut-être cette année si j'étais au deuxième tour c'est 100 000 personnes qui seraient place à vivre le terrain 100 000 qui seraient là 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 voici voici venu le temps de la levée en masse qui jeta aux frontières en temps de circonstances le peuple des travailleurs de la campagne et de la ville les bourgeois et les nobles pour défendre le territoire contre l'invasion de l'étranger voyez-vous chers amis l'histoire de notre pays est intimement mêlée à celle de son armée et c'est pourquoi nous ne saurions rester indifférents à la dégradation de sa puissance d'Azincourt à Dien Dienfou de Bouvines à Verdun de la libération d'Orléans à celle de Paris notre histoire a été tissée de ses combats et de ses sacrifices pour sauver l'essentiel ce qui fait que la vie vaut d'être vécue pour des citoyens l'indépendance de la patrie en 1940 60 jours ébranlèrent l'Occident il nous reste 60 jours pour lui redonner l'espoir en construisant la victoire présidentielle qui peut changer le visage de l'avenir en France mais aussi en Europe et même dans le monde alors face au serial menteur comme dit notre ami Martinez vous avez tous compris et c'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui que le président de 2002 doit être un homme pour qui la France d'aujourd'hui doit être comme la Grèce d'avant-hier plus grande qu'elle ne l'a été pour accomplir les desseins qui lui ont été fixés non seulement pour elle mais aussi pour tous les hommes fiers de notre passé nous savons qu'il s'agit pour nous d'inventer l'avenir aussi parce que le monde a besoin de la France chers amis chers amis je fais appel chers amis je fais appel à votre volonté je fais appel à votre dévouement nous ne devons avoir de répit jusqu'à la victoire nous devons être mobilisés nous devons utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition car l'histoire ne repasse pas les plats et elle ne nous donnera pas d'autre occasion que cette dernière occasion d'amorcer le redressement de la France j'ai voulu devant vous ici à Lyon dans la capitale des Gaules que soient réunis sur cette estrade les drapeaux du cercle national des combattants présidé par Roger Hollande parce qu'ils sont parce qu'ils sont moins que le symbole des affrontements passés mais dans un territoire et dans un continent qui constitua tout de même le creuset de la plus grande civilisation qui soit apparue sur notre terre et bien surtout symbole du courage de la volonté du dévouement du sacrifice de tous les combattants combattants de la France bien sûr mais aussi combattants de l'Europe et combattants de la liberté dans le monde c'est une victoire de la France Sous-titrage MFP. Nous allons chanter ensemble notre hymne national, la Marseillaise. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.